Les 7 catégories d'aliments Les aliments à limiter, comme le sucré, le gras et le salier. Les aliments de croissance, comme le produit laitier à consommer 3 ou 4 fois par jour, les viandes, les oeufs et le poisson à consommer 1 ou 2 fois par jour. Ils servent à bien construire le whisky et à bien grandir. Les aliments de croissance, comme les fruits et les légumes, à consommer 5 par jour. Ils servent à protéger le corps et ils permettent de bien fonctionner. Les aliments énergétiques, comme les féculents, à consommer à chaque repas. Ils servent à rester en forme toute la gourmet. Pour finir, ils vont boire du dos à vous en dire. Pour faire une salade de cerf, pour 4 personnes, il vous faut 5 à 6 citrons, un oignon jaune, du poivron vert, une échalote, une tomate, un concombre, une carotte, du persil français, des oignons verts, du filet de cerf. Pour l'assaisonnement, ils vous font du poivre, du magie, du soyo, de l'huile d'olive et du sucre. Pour notre salade de cerf, nous retrouvons les 5 catégories d'aliments. Les aliments à limiter, on a besoin du sucre, du magie, du soyo et de l'huile d'olive. Les aliments de croissance, nous retrouvons la viande de cerf. Dans les aliments de protection, il y a de la carotte, de la tomate, du poivron, des citrons et du concombre. Pour accompagner notre salade de cerf, il y a un aliment énergétique, du riz. Et bien sûr, il y aura de l'eau à boire à volonté. Avant de cuisiner, il faut attacher ses cheveux. Bien se laver les mains. S'essuyer les mains. Et mettre des gants. Les couper en deux. Les presser pour récupérer le jus. Couper le filet de 50 ml à l'aide. Et mettre dans un saladier. Cuire la viande dans le jus de citron 30 minutes. Au bout de 30 minutes, presser la viande et enlever le jus de citron. La carotte est riche en vitamines. Elle est bonne pour la peau. Éplucher la carotte, la laver et la râper. Le concombre est pauvre en calories. Riche en eau et en vitamines. Éplucher le concombre, le couper en deux, enlever ses graines et puis le laver. Puis le râper, puis le presser car il a plein d'eau. La tomate est riche en vitamines. Couper en deux la tomate, enlever les graines, la laver et la couper en crud. Le poivron est riche en vitamines. Couper le poivron en deux, enlever les graines, le laver et le couper en dés. Éplucher les chalotes, la laver et la couper en dés. Éplucher l'oignon jaune, le laver et le couper en filamines. Laver l'oignon vert, puis le couper finement. Un petit peu de bois. Mettre une petite cuillère de sucre dans le mélange. Verser trois cuillères d'huile dans le mélange. Verser deux cuillères de soyaume dans le mélange. Ménager avec quelques petites gouttes de magie. Il bien fait du riz sur l'organisme. C'est un féculent qui progne 20% des besoins énergétiques. Il ne les barroche. Il permet une meilleure absorption et assimilation des nutriments, Notamment ceux des fruits et l'église. Il est source de fibres, vitamines et médium. Il permet une bonne régulation de l'organisme au niveau digestif. Il permet de diminuer la consommation de graisse saturée. Il est bon pour la ligne car il offre un fort pouvoir de satiété et est pauvre en lipides. Verser des tâches de riz. Laver trois ou quatre fois. Mettre de l'eau au premier trait du doigt. Le faire cuire. Voici l'assiette dressée. Bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada